Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, l'entrepreneuriat, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs ici aux Etats-Unis avec diplôme ou bien même sans diplôme, un peu de l'immigration et bien d'autres choses. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le lien de notification qui est tout juste là-bas pour recevoir toutes mes vidéos et aussi clique sur la cloche pour que tu saches lorsque je poste toutes mes nouvelles vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des secteurs d'activité qui payent très bien que vous pouvez faire si vous décidez d'aller à l'école. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu un email de un de mes abonnés qui s'appelle Coco, il est dans l'état d'Iowa. Coco, si tu regardes cette vidéo, si c'est pour toi pour répondre à ta question, dans laquelle tu posais, que faire ou quels sont les secteurs d'activité qui payent pour ceux qui veulent aller à l'école? Bien sûr que par le passé, j'ai fait quelques vidéos dans lesquelles je parle des boulots lucratifs que vous pouvez faire sans avoir de diplôme. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur quelques secteurs d'activité qui, par le passé, n'ont jamais menti. Donc, si vous décidez d'aller à l'école, lorsque vous complétez votre licence ou bien votre master, dans la plupart des cas, vous serez sûr d'obtenir de l'emploi et des emplois qui sont bien renumérés. Alors, ici aux États-Unis, il y a quatre secteurs d'activité dont le gouvernement met l'accent sur ça. Et ces secteurs d'activité-là sont appelés STEAM. Ça veut dire Science, Technology, Engineering et Math. Ces secteurs d'activité-là sont fondés massivement par le gouvernement américain. Alors, dans ces quatre secteurs d'activité-là, le premier domaine, c'est dans le domaine pour devenir ingénieur. Si vous décidez d'aller à l'école pour devenir ingénieur, c'est un domaine qui ne trompe pas. Car aux États-Unis, on veut des ingénieurs. Et les grands secteurs, il y a plusieurs secteurs dans le domaine d'ingénieur, mais les cinq secteurs qui me reviennent toujours, c'est le secteur de Mechanical Engineering, le secteur de Aerospace Engineering, le secteur d'Electrical Engineering, Civil Engineering et Chemical Engineering. Je sais que certaines personnes vont se dire, mais pourquoi tu n'as pas cité Petroleum Engineering? Petroleum Engineering, c'est aussi un très bon secteur. Mais, avec tout ce qui se passe dans le secteur de Renewable Energy, je pense que c'est un secteur qui est un peu en train de mourir. Et pour devenir, généralement, ingénieur, pour la plupart des temps aux États-Unis, ça prend aux gens cinq ans d'études. Vous pouvez compléter ce programme aussi en quatre ans, mais pour avoir une licence, c'est généralement cinq ans d'études pour la plupart des personnes. Et le salaire moyen dans le domaine des ingénieurs, c'est généralement à partir de 75 à 80 000 $ par an. Donc, c'est un secteur qui est très bien renuméré. Vous n'avez pas nécessairement besoin de master. C'est même très rare que vous allez voir certains ingénieurs avec des master. Ceux qui partent pour obtenir leur master, c'est ceux qui veulent devenir des managers plus tard. Et beaucoup d'eux obtiennent des master in business parce qu'ils veulent devenir des projets managers. Donc, ça, c'est le premier secteur d'activité que, si vous voulez aller à l'école, étudiez pour devenir ingénieur et vous ne serez pas dessus. Surtout, vous choisissez ces cinq sous-domaines que je viens de citer. Le deuxième domaine qui est aussi très bien renuméré, c'est dans le domaine de l'information technology. Dans le domaine de l'information technology, qui est aussi appelé IT, vous savez que c'est un domaine qui est très en vogue à présent car l'Internet n'ira nulle part. Et dans le domaine de IT, il y a plusieurs boulots. Comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos que j'ai fait, d'où je parle, que vous n'avez pas nécessairement besoin de diplôme pour vous lancer dans certains de ces domaines de IT, mais je recommande toujours aux gens d'aller à l'école et obtenir leur licence ou bien leur master car si vous avez votre licence et master, vous ne serez pas dessus. Vous serez un peu plus bien renuméré. Malgré le fait que c'est un domaine d'où les certificats sont plus demandés. Donc, mais obtenez votre licence dans le domaine de IT. Et dans le domaine de IT, il y a plusieurs sous-secteurs tels que cyber security, Scrum Master, database, DevOps, cloud engineering. Il y a énormément de ces secteurs. Mais généralement, le domaine de IT, c'est un domaine qui est vaste, c'est un nouveau domaine et ça paye très bien. Et le salaire, généralement, lorsque vous vous lancez dans ce domaine-là, où il y a une licence, commence aussi à partir de 115 à 85 000 $ par an. Le troisième domaine, qui est un domaine très bien renuméré, je continue à dire domaine très bien renuméré, mais tous ces domaines-ci sont très bien renumérés. Le troisième domaine, c'est dans le domaine de la santé, qui est ici ce qu'on appelle chez nous, Health Care. Si vous décidez de vous lancer dans le domaine de la santé, vous n'y serez pas dessus. Et j'en suis sûr que vous savez que partout dans le monde entier, on a toujours besoin des gens qui font de la santé, que ce soit devenir docteur, nurse, physician assistant, on a besoin de ces gens-là. Mais ici, aux États-Unis, beaucoup les gens, parfois, vont, ils étudient pour devenir nurse-practitionneur. Pour devenir nurse-practitionneur, il vous faut une licence aussi. Mais il y a certains états où vous pouvez devenir nurse-practitionneur. En compétant certaines formations, et après, vous passez votre bord d'examen et vous devenez nurse-practitionneur. Le boulot, le salaire pour nurse-practitionneur dépend d'État à État. Il y a certains états où ça paye 90 000 $ par an. Il y a certains états où ça paye 80 $ par an. Ceci dépend énormément des états où vous vivez. Mais aussi, un truc avec nurse-practitionneur, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui travaillent en tant que travel nurse. Et en tant que travel nurse, vous êtes un peu plus bien renumérés. Ça, c'est le premier domaine dans le secteur de la santé. D'autres domaines aussi qui payent bien, c'est de devenir physician assistant. Vous pouvez aussi devenir docteur. Docteur, nous tous, on sait que ça paye très bien, malgré le fait que ce sont de très longues études. Mais c'est un domaine qui est très bien payé. Vous pouvez aussi aller à l'école pour devenir pharmaciste ou bien même partir à l'école pour aller dans le healthcare management. Car lorsque vous faites dans le healthcare management, c'est vous qui êtes responsable de la gérance des hôpitaux. Et j'en suis sûr que vous savez, surtout, il y a énormément des hôpitaux. Et on a beaucoup besoin de gens qui font dans ce secteur d'activité aussi de healthcare management. Ça, c'est le troisième secteur d'activité. En passant, dites-moi dans la section commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos d'où je parle de chacun de ces sous-domains. C'est plus en détail. Je le ferai. Faites-le-moi, ça va dans la section commentaire. Le quatrième secteur d'activité qui est aussi très bien renuméré, c'est ceux qui font dans les finances. Lorsque vous faites dans les finances, beaucoup de gens que vous allez voir qui travaillent dans le domaine des finances, ce sont des gens qui ont soit étudié maths, qui ont étudié physique, qui ont étudié économie, qui ont étudié pour devenir comptable ou bien qui ont étudié pour devenir actuarie. Donc, ça, ce sont un peu les boulots qui payent très bien car le domaine des finances, ça ne trompe pas. On a besoin des économistes pour nous prédire quand est-ce que sera la prochaine récession ou bien la prochaine fois que l'économie chutera. On a besoin de tous ces gens-là. Donc, ça, c'est aussi un domaine qui paye très bien. Moi, je prends mon examen, je suis allé à l'école, j'ai étudié le physique et c'est que parfois, certains se disent « Oh, étudier les maths, étudier les physiques. » Moi, j'ai étudié le physique et après que j'ai compétit ma licence, j'avais énormément de compagnies qui voulaient que je travaille pour eux, surtout dans le domaine de finances. Mais, ce que j'ai décidé de faire, c'est parce que je voulais toujours devenir ingénieur, c'est que j'ai viré pour devenir un ingénieur et j'ai commencé ma carrière dans un sous-domaine d'Electrical Engineering. Donc, même si vous étudiez les maths, si vous étudiez la physique, vous pouvez facilement vous lancer dans le domaine de finances. Le truc avec le domaine de finances, c'est que la plupart des temps, avoir tout simplement une licence ne sera pas assez. Ce sera bien pour commencer en tant qu'entry level, mais pour avancer un peu plus haut, il vous faut, j'ai l'en bas, des diplômes de master, que ce soit un master. en physique, que ce soit un master en maths, que ce soit un master en économie ou bien en comptabilité. Donc, ça, ce sont un peu les quatre grands domaines que je recommande toujours aux gens qui viennent d'arriver aux États-Unis et qui disent dans quoi je peux faire, qu'est-ce que je peux étudier, je leur dis, si vous faites dans ces quatre secteurs d'activité-ci, j'en suis sûr que ce sera facile pour vous de trouver le boulot comparé à si vous partez peut-être étudier pour devenir psychologue ou bien si vous partez étudier pour devenir géomètre. Je ne dis pas que ça ne paye pas, mais les boulots parfois sont rares dans ces fils-là comparés au fil que je viens de vous citer. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo dans laquelle je parle de boulots qui payent bien sans diplôme. Merci et prenez soin de vous. On se voit à la prochaine.